Saviez-vous que nos démocraties étaient à vendre, et pas chères en plus ? La suite va vous étonner. Qui donne aux partis politiques ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Tout de suite dans Respublica Universalis. Économiste à Sciences Po Paris, Julia Cagé a publié le prix de la démocratie cet automne. Elle décrit le désengagement de l'État du financement de la vie politique au profit du développement du don privé, subventionné par une incroyable niche fiscale. Les dons aux partis politiques en France sont régulés, 7500 euros par personne. Le but étant évidemment d'empêcher quelques citoyens un peu fortunés de s'acheter de l'influence auprès des décideurs politiques. Ce qu'à une époque, on appelait tout simplement de la corruption, y compris chez les Romains. 7500 euros par personne. Normal ? Hein ? Non ? Pas vous ? Vous pouvez pas vous payer 7500 euros de partis politiques tous les ans ? Bah moi non plus. Pas grand monde en fait d'ailleurs. Alors j'ai regardé un peu mes revenus en gagnant à peu près 950 euros par mois. Il me faudrait 8 mois de revenus entiers pour atteindre ce seuil. Et ceux sans subvenir à mes besoins de base. Pour le reste des français, avec un revenu médian autour de 1730 euros par personne, par mois, en net, soit 20760 euros par an, ça fait 36% de leur revenu annuel. Je suis peut-être un grand passionné de politique, hein, mais qui balancerait 36% de son revenu annuel à un parti politique ? Ce que Julia Cagé a bien remarqué, c'est qu'en France, il n'y a que 290 000 personnes, sur environ 67 millions, qui donnent de l'argent au parti politique. Soit à peu près 1% des français adultes. Par contre, si on va regarder les 0,01% des français les plus riches, là on s'aperçoit qu'il y a quasiment 10% de la population qui donne au parti politique. Donc chez les riches, non seulement ça donne beaucoup plus que dans le reste de la population, mais en plus ça donne à peu près 5200 euros par personne, hein. Pas 10, 20 euros, hein, tous les mois, non, non, un chèque de 5200 euros à peu près en moyenne par personne. En 2016, on voit donc ces dons se répartir comme suit, 676 000 euros pour le parti socialiste, hein, ça c'était en 2016, ils étaient un peu, on crée de la vague. 4,9 millions pour La République En Marche, qui venait tout juste d'être créé, 7,45 millions pour les républicains. Je sens que les riches votent pas à gauche, juste comme ça. On voit donc un système qui repose pas mal sur le financement privé, et ben il est surtout au profit des grands partis qui défendent la bourgeoisie ou les valeurs conservatrices. Ils vont plutôt favoriser ceux qui vont défendre leurs intérêts, qu'évidemment que les partis de prolo. Dans des campagnes électorales qui coûtent de plus en plus cher, il est devenu essentiel de sécuriser un maximum de dons privés. C'est devenu même plus important que d'aller serrer la main du citoyen sur une place ou au marché. C'est plus important d'avoir de la thune pour pouvoir avoir des gens qui militent, faire organiser les grands meetings, et éventuellement se payer des spots à la télévision. Revenons à notre seuil de 7500 euros, qui a été mis là pour empêcher que les riches mettent la main sur le processus politique. Pour les classes moyennes et populaires, c'est une somme qui est quasiment impossible à atteindre. On a vu que c'était une grande partie de leur revenu. Alors que pour les riches, c'est complètement une bagatelle en fait. Parce qu'en réalité, sur ces 7500 euros, ils ne vont en payer que 2500. Ils n'en paieront que 2500, parce qu'en réalité, un don à un parti politique s'est défiscalisé à hauteur de 66%. Les 5000 euros restants vont donc être pris en charge, d'une manière ou d'une autre, en réalité par la collectivité, et donc à travers les autres impôts. C'est-à-dire en grande partie par les impôts des classes moyennes et des classes populaires. Non seulement les riches ne payent pas beaucoup, mais c'est vous qui payez le reste. Si par contre, vous êtes un travailleur précaire et que vous avez donné par exemple 300 euros, mais que vous êtes non imposable, et bien, les 300 euros sont pour vous. Il n'y a pas de déduction fiscale, puisque de toute façon, vous n'êtes pas imposable. Le financement public des partis en France fait pour 63 millions d'euros par an, quand les dons privés représentent, eux, 101 millions d'euros par an, à peu près. Le problème, le financement public dépend du nombre de voix et de parlementaires obtenus à l'élection législative. Selon votre nombre de sièges au Parlement, vous touchez un pactole proportionnel, ce qui explique que le parti socialiste soit sur la paille suite à sa déroute. Du coup, dans des campagnes où l'argent est devenu central et hyper important, et si vous voulez gagner et avoir beaucoup d'argent, il faut déjà avoir gagné les élections d'avant. Une situation de rentier qui n'incite ni vraiment à innover, ni vraiment à remettre en question les orientations du parti ou son programme pour les élections d'après, et qui permet de bloquer l'arrivée des nouveaux partis sur la scène politique. La victoire de Macron en 2017 n'a été possible que parce qu'elle a été financée par les plus riches, et on l'a vu de manière assez exceptionnelle, il a touché dix fois plus de dons quasiment que le parti socialiste en 2016, alors que le gars venait de nulle part et que ses chances de gagner étaient assez minces. Donc il a été financé par les plus riches qui ont parié tout sur lui. Et ses députés aux élections de la législative, qu'est-ce qu'on leur a demandé ? De financer eux-mêmes leur campagne. Si vous vouliez être député en 2016, il fallait dépenser 20, 25 000 euros, 30 000, pour pouvoir assurer le paiement de votre campagne électorale. C'était un des critères de sélection. On vous demandait si vous pouviez financer la campagne, à quelle hauteur, etc. Voilà, donc en gros, vous pouviez acheter votre charge de député, comme au temps de l'ancien régime où les charges s'achetaient. C'est magnifique. Il a pu le faire parce que son programme, son projet... Parce que c'est notre projet ! Son projet à lui, il l'a dit, c'est notre projet, notre projet des riches, j'imagine. Et bien, ça plaisait aux classes aisées et riches. D'accord ? Donc, pas de problème, il a pu les trouver, les financements. Maintenant, imaginez que vous voulez créer un parti pour représenter les classes populaires, les classes moyennes. Quelles sont vos chances d'arriver à trouver les financements adéquats et en quantité suffisante pour vous présenter à une élection présidentielle suivie d'une législative ? Avec probablement des candidats qui n'auront pas... Presque aucune. Et bien sûr, en échange de leurs fonds et de leur appui, et de leur carnet d'adresse, les riches étaient en droit d'attendre des résultats. Et ils les ont eus. J'ai déjà analysé la politique fiscale dans l'épisode sur les gilets jaunes, mais prenons quand même le cas de l'impôt sur la fortune. Au hasard. Et donc, pour ceux qui payaient l'impôt sur la fortune, en se cotisant à 2500 euros chacun en 2016, ils ont obtenu la pure disparition de cet impôt. Les mecs se sont économisés plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année pour le reste de leur existence, pour 2500 euros. Donc je sais pas si on peut parler de corruption, ou de trafic d'influence, je le formule comme une question, mais quand même, je trouve que avoir payé 2500 balles pour s'économiser autant de thunes le reste de son existence, waouh, c'est pas cher, franchement, les riches n'ont même pas besoin de payer cher, et en plus ils sont subventionnés par vous et moi, pour en plus avoir leur politique taillée maison qui leur garantit de ne pas payer trop d'impôts. Julia Cagé propose une solution, non seulement en plafonnant les dons à 1000 euros par personne, mais aussi avec ce qu'on appelle un bond pour l'égalité démocratique. Donner à chaque citoyen français d'une valeur de 7 euros qu'il peut attribuer aux partis de son choix. Ce système permettrait aux français de financer d'autres partis que ceux qui monopolisent tous les dons et supprimeraient leur situation de rente sans augmenter fondamentalement les fonds qui sont investis dans la politique. On reste toujours dans une somme inférieure à 200 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, mais aux Etats-Unis par exemple, je crois que les campagnes sont autour de 4,5 milliards. Après, pour donner un ordre de grandeur. Cela mettrait aussi fin au système actuel qui fait que, en gros, les riches financent toute la politique, mais subventionnés par les moyens et les pauvres. En gros. Faut-il également supprimer le financement public des partis et le laisser entièrement au secteur privé. Julia Cagé exclut complètement cette solution et pour des raisons qui sont assez intéressantes. Par exemple, aux Etats-Unis, les candidats peuvent refuser l'argent public en échange de dépenses de campagne privée sans plafond. Ou vous avez l'exemple italien où le financement des partis a complètement disparu. L'Etat ne finance plus du tout les partis. À chaque fois que le financement public des partis a disparu dans un pays, ils ont été remplacés par des partis entièrement financés sur dons prisés. Sauf qu'on s'est aperçu que les mieux organisés et ceux qui arrivaient le plus à tirer leur épingle de ce jeu, c'était plutôt les partis populistes et proches des milieux économiques. Par exemple, Trump, qui est assez proche d'un certain nombre de milliardaires, ils étaient OK tant que le gars leur faisait de belles coupes, ce qu'il a fait en supprimant pas mal de taxes. Et c'était des partis politiques qui, non seulement, sont ce qu'on appelle populistes, mais je trouve que le terme n'est pas approprié, mais qui sont proches, en gros, des milieux économiques et qui, leur prise de pouvoir, n'étaient pas vues d'un mauvais oeil du tout par les capitalistes et les riches. Il faut donc, une fois de plus, rappeler qu'une voix égale une personne et que, si on ne fait pas attention au financement de notre vie politique, celle-ci peut être gravement influencée et dérivée vers un système qui sera non démocratique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Vous pouvez retrouver une partie de la théorie de Julia Cagé dans le numéro Alterve Alternative Économique d'octobre 2018. Vous pouvez également acheter son livre, donc le prix de la démocratie. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. et je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de me laisser éventuellement un pouce bleu et un commentaire en bas. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501